Vous en avez marre que votre café ou votre thé refroidissent trop vite ? Vous cherchez une solution pour garder vos boissons chaudes plus longtemps ? Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 meilleures chauvetasses qui vont changer votre quotidien. Dans cette vidéo, je vais comparer leur performance, leur design et leur facilité d'utilisation pour vous aider à trouver le chauvetasse idéal. Que vous soyez au bureau ou à la maison, ces appareils vous permettront de savourer chaque gorgée à la température parfaite. Je vais commencer par le chauvetasse le moins cher, à un prix autour des 20€, pour finir vers les 150€. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel chauvetasse choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description, juste en dessous de la vidéo, pour en apprendre plus ou commander directement. Prêt à ne plus jamais boire de café froid ? C'est parti ! Premier, c'est le chauvetasse Suewo. C'est un modèle pas cher qui se branche sur une prise classique et non en USB comme certains modèles. Il existe dans plusieurs couleurs, que ce soit argent, blanc, bleu, noir et rouge. De quoi trouver ce qui s'accorde le mieux à votre bureau ou autre. Avec ce modèle, finit le café froid devant le PC à se forcer à le finir. Il ressemble à un chargeur induction, il est tout de même plus épais pour ses dimensions. Il fait 13,2 par 2,5 cm, ce qui fait que sur un bureau ou sur une table de jeu ou autre, il prendra très peu de place. Car c'est un appareil que vous pouvez brancher partout, du moment que vous avez une prise secteur à disposition. Finit le café froid devant la télé ou dans le fauteuil pendant que vous lisez votre bouquin, ou durant une réunion Teams qui s'éternise un peu trop. Il dispose de trois réglages de température, c'est juste idéal pour choisir ce qui vous convient en fonction de votre boisson. Il va en réalité soit maintenir votre boisson à bonne température ou alors la chauffer. Sachant qu'il peut aller jusqu'à 80 degrés, je préfère préciser en fonction de la tasse que vous avez, cela peut prendre plus de temps. La base s'adapte à la plupart des tasses en termes de largeur, de quoi être tranquille à ce niveau-là. Il y a une fonction d'arrêt automatique s'il est activé pendant 8 heures, ou alors s'il n'y a plus de tasse au bout de 10 minutes, c'est juste super pratique. Les plus, c'est son prix, plusieurs couleurs et le design qui est sobre. Les moins, c'est qu'il met du temps à chauffer et il faut privilégier une tasse à fond plat pour une meilleure efficacité. C'est un produit pas cher, pratique, fini les boissons froides au boulot ou à la maison. Il a la note de 4,3 sur 5 sur Amazon avec plus de 1500 évaluations clients. Et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir les différentes couleurs disponibles ou commander directement. Deuxième chauffe-tasse, le Apex. Alors celui-ci est un peu plus cher car cette fois-ci, la tasse est fournie. Comme ça, pas de surprise, on sait qu'elle est adaptée et que ça fonctionnera parfaitement. Niveau couleur, on a aussi du choix. Il y a orange, blanc, bleu et noir. Ce modèle va plus permettre le maintien de la température d'une boisson chaude que l'autre qui avait aussi tendance à chauffer, mais seulement après un certain temps. La tasse fournie un joli design. Elle est en céramique fine, ce qui fait que la saveur de votre café ou de votre thé va être bien conservée. Et du fait qu'elle soit fine, elle garde bien la chaleur générée par le chauffe-tasse. Un couvercle est aussi fourni pour permettre une meilleure conservation de la chaleur et des arômes. Petit plus sur ce modèle, il est aussi possible de recharger son smartphone. Il a l'avantage d'être polyvalent et sera juste top sur un bureau. La puissance de charge est de 15 watts, ce qui fait que vous pouvez aussi recharger vos écouteurs par exemple. Les plus, donc plusieurs couleurs. Tasse fournie, couvercle. Possibilité de charger son téléphone. Les moins, c'est que l'utilisation donc uniquement de la tasse fournie pour une efficacité optimale. Et le cap d'alimentation qui est un peu court. Celui-ci est un peu plus cher que le premier, mais la tasse est fournie et on a une fonction pour le rechargement des appareils. Ce qui apporte un réel plus au produit. Il a la note de 4,2 sur 5 avec plus de 850 évaluations clients sur Amazon. Et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Troisième chauffe-tasse, le Ember 2. Là, on est sur un mug intelligent, d'où la différence de prix comparée au précédent modèle présenté. Cette tasse intelligente va réchauffer les boissons chaudes, que ce soit café, thé ou autre. Ça va maintenir la température idéale comparé à une tasse classique. On est sur un mug avec un design minimaliste, livré avec un sous-vert qui est classe. Le mug fait 295 ml et se charge sur son sous-vert. Sous le logo, on a un voyant qui clignote pour indiquer que la température idéale a été atteinte. Quand c'est rouge, c'est que la batterie est faible. En fait, là, c'est le mug qui sert de réchauffe-boisson et non la base. La base permet le rechargement. On a une application dédiée pour paramétrer son mug, choisir la température et vous avertir quand cette température est atteinte. Impossible de se louper et de se retrouver avec un café soit trop chaud ou bien trop froid. Vous avez les températures prédéfinies, que ce soit pour un thé noir, thé vert, cappuccino, etc. Et pour une utilisation encore plus poussée, vous pouvez donc la connecter avec l'appli santé d'iPhone. Ça permet de savoir par exemple la quantité de caféine que vous avez consommée. Avec la tasse, vous pouvez porter vos boissons jusqu'à 135 degrés. Vous pouvez modifier entre 120 et 145 en fonction de vos préférences. Bémol concernant cette tasse, c'est le lavage et il faut éviter les ustensiles en métal ou abrasif. Le lavage, c'est à la main. Évitez les éponges abrasives pour ne pas rayer les parois de la tasse. Et idem, pas de cuillère en métal, sinon vous aurez des surprises. Les plus de ce modèle, mug intelligent, bonne autonomie, plein de réglages possibles. Les moins, c'est son prix et l'entretien de la tasse qui est pénible. Là, ce produit s'adresse aux réels amateurs de café qui détestent le café tiède ou froid. Ce modèle est tout de même à un prix élevé. Pour conclure cette vidéo, le premier, c'est le moins cher de la sélection et fait largement le job. Le deuxième est plus complet avec la tasse fournie. Et le troisième, on est sur du haut de gamme qui conviendra au plus exigeant. Le dernier a d'ailleurs la note de 4,2 sur 5 sur Amazon avec plus de 650 évaluations clients. Et c'est le troisième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus de détails ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quelle chauffe-tasse vous avez choisi. Pensez à aimer et partagez la vidéo. A vous abonner pour ne rien rater. Allez voir éventuellement ma dernière vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao !